Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 3 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour le Qatar prix de l'Arc de Triomphe, 4ème course de la Réunion 1 où 15 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 16h05. C'est l'heure de la plus belle course de l'année pour les galopeurs. Les spectateurs venus des 4 coins de la planète assisteront à un fabuleux spectacle tout au long du parcours des 2400 mètres d'une piste annoncée très lourde. En raison des nombreuses pûes annoncées donc le matin des courses, nous pourrions bien assister à de gros écarts pour finir. Une chose est sûre, l'épreuve promet d'être palpitante et peut-être même légendaire. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 10 à Daillard. Supplémenté pour la circonstance, ce pensionnaire de Charlie Appleby, représentant de la Kazakh Godolphin, va tenter de signer une troisième victoire, lui qui s'était monté notamment très impressionnant lors du fameux Derby Debson. A William Buick, son pilote de transformer l'essai aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 4, Tarnawa. Associé à un Christophe Soumillon revanchard et portant la Kazakh de son Altesse Karima Gakan, cette représentante de l'entraînement de Dermot 12 n'a jamais paru aussi forte qu'à l'âge de 5 ans et pourrait bien conserver son invincibilité sur l'hippodrome de Longchon. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Chronogenesis. Le Japon attend une victoire dans l'arc de triomphe depuis toujours puisqu'elle n'a tout simplement jamais gagné. Avec l'aide d'Oshin Murphy, si elle se sort du numéro 14 dans les stalls, elle ne devrait pas taper loin. En quatrième position viendra le numéro 11, Huracan Lane. William Buick, son habituel pilote, laisse sa place à James Doyle sur ce bel Alzan qui a une force de caractère impressionnante. Si ce fils de Frankel âgé de 3 ans arrive à prendre rapidement les commandes de l'épreuve, il peut espérer aller très loin ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Deep Bond. Lui aussi se monte de l'avant et lui aussi aura une belle cartouche pour les fameux japonais. Avec l'aide du jockey français Michael Barzalona, il peut confirmer sa victoire obtenue lors d'une des préparatoires lors des fameux arc trials. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Rabia. Alors certes, elle devra s'élancer avec le numéro 15 en dehors, mais comme Jean-Claude Rouget est homme à savoir ce qu'il fait, il ne faut surtout pas oublier cette fille de 6 stars dans une combinaison élargie. En avant dernier choix, le numéro 8, Mojo Star. Dur comme la pierre et avec l'as à la corne, s'il occupe rapidement une bonne place dans le groupe de tête, il peut faire mal à ses rivaux. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Snowfall. Cette craque de l'entraînement d'Iden Patrick O'Brien a été pas très bonne la dernière fois dans le prix vermeil en terminant à une deuxième place honorable, mais pas digne de son statut. Avec Ryan Moore cette fois, elle peut remettre les compteurs à zéro aujourd'hui. En cas de nom partant, le numéro 3, Brumeux, autre atout de la maison O'Brien pilotée par un certain Yutak Atake, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiercé dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir...